Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois d'avril. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de nous rejoindre lors des live du mardi soir de 9h à 10h30, vous pouvez poser toutes vos questions, vous avez également tous nos réseaux sociaux, des petits posts vraiment sympathiques tous les jours, ensuite vous avez également la possibilité d'appartenir d'une certaine manière à notre communauté, de soutenir la chaîne en appuyant sur le bouton rejoindre si vous êtes sur un ordinateur. Et enfin, un cerise sur le gâteau, si vous voulez tester vos compatibilités et bien vous allez sur 12.love slash astro, le 12 vous l'écrivez sans le e. Gémeaux et ascendant gémeaux dans cet horoscope du mois d'avril et bien on commence avec le soleil en bélier. Donc en bélier, il est d'abord très fort parce qu'il est dans un signe qui est son deuxième domicile, il a toutes les impulsions du signe du bélier qui sont des impulsions printanières, donc vraiment extrêmement fortes, d'ailleurs le bélier a la réputation d'être très impulsif et donc cette impulsivité est au service en ce qui vous concerne, enfin cette énergie aussi, est au service de vos projets, de vos projets, de vos relations, de vos réseaux professionnels ou amicaux. Et avec tout ça, si l'amitié est au premier plan, une notion d'entraide et de solidarité. Quoi qu'il en soit, donc si vous avez un projet par exemple, et bien c'est le moment de le mettre en route, de démarrer puisqu'on est vraiment dans une impulsion très forte avec le bélier. Et puis le 19, le soleil va rentrer en taureau et le taureau c'est pas du tout la même chose que le bélier. Autant le bélier, je vous le disais, est dans l'impulsion, autant le taureau est un signe secondaire qui a besoin de temps pour tout, pour tout faire, pour concrétiser les choses, pour aller de l'avant. C'est un lent, mais une fois qu'il s'est mis en marche, en route, et bien rien ne l'arrête. Et vous pareil, rien ne vous arrêtera. Mercure maintenant. Mercure, elle suit le même chemin, c'est-à-dire qu'elle est en bélier jusqu'au 19 et ensuite elle rentre en même temps que le soleil, elle rentrera en taureau. Tant qu'elle est en bélier, bon, il y aura beaucoup d'échanges et de discussions autour de vos projets. Peut-être que ce sont des projets agréables que vous allez faire, pas forcément des projets professionnels, des projets pour les vacances, des projets à deux, possiblement. En tout cas, vous serez un petit peu dans l'anticipation, vous vivrez ce que vos idées vous proposeront, vous le vivrez par anticipation et, ma foi, ce sera certainement agréable, étant donné que, hein, n'oubliez pas que Vénus est aussi de la partie. Donc, après, si vous voulez, le Mercure en bélier est également quelque chose qui peut vous faire parler trop vite, qui peut vous faire révéler vos projets à des personnes qui vont en profiter, donc faites attention, hein. Après le 19, donc, Mercure sera en taureau en même temps que le soleil et on peut imaginer que vous aurez pas mal de discussions ou de réflexions, hein, d'ailleurs, autour de l'argent et autour d'un achat que peut-être vous désirez faire, mais pas, hein, pas un paquet de bonbons, hein. Ça peut être un achat beaucoup plus conséquent, une voiture, par exemple. Bon, je dirais pas une maison, mais quand même, vous voyez, machine à laver ou quelque chose de ce genre. Vénus. Donc, Vénus, elle suit, elle aussi, le soleil. Donc, elle est en bélier, mais jusqu'au 14, hein, elle est un petit peu plus rapide. Donc, en bélier, elle est conjointe au soleil, c'est vraiment, comment dire, la cerise sur le gâteau pour vous en ce qui concerne vos projets, parce qu'avec Vénus, il y a du plaisir, il y a, comment dire, tout ce que vous anticipez peut réussir, peut s'avérer. Vous voyez, il y a un côté avec la Vénus, on concrétise, hein, et on est content de ce qu'on concrétise. Donc, l'un de vos projets pourrait se concrétiser, et puis, pourquoi pas vous rapporter, étant donné que Vénus est aussi, vous le savez, une planète d'argent. Donc, il n'y a rien que du positif, là, dans cette configuration, en tout cas, pour vous, Gémeaux. Bon, après, on va voir ce qui se passe avec Mars, hein. Après le 19, donc Mercure, non, après le 14, pardon, Vénus occupera le taureau, un petit peu avant le soleil, et, bon, en ce qui vous concerne, ça met un petit peu vos amours au placard pendant quelque temps, vous aurez d'autres chats à fouetter, et, bon, ce ne sera pas désagréable, hein, mais... Alors, peut-être que certains vivront des amours secrètes, ou s'amouracheront de quelqu'un qui n'est pas libre, vous voyez, il peut y avoir quelque chose de ce genre, ça va vous occuper la tête, hein, mais ça ne veut pas dire qu'il va y avoir quelque chose de vraiment concret. Après, bon, c'est à vous de voir, hein, si vous voulez rester là-dedans, ou si vous voulez en sortir. Mars, maintenant. Alors, c'est là le problème qui risque de se poser à vous pendant ce mois d'avril, c'est que Mars est dans votre signe, les Gémeaux, et qu'elle va, forcément, vers une dissonance avec Neptune, qui va concerner surtout le troisième des camps, hein, le deuxième des camps, il sera un peu speed pendant quelque temps, et puis après, quand Mars va passer au troisième des camps, là, elle va être tout de suite en dissonance avec Neptune, et, bon... Alors, vous risquez de faire des erreurs, vous risquez de prendre de mauvaises décisions, vous risquez de vous laisser influencer, aussi, par ceux qui sont des amis, qui penseront que c'est dans votre intérêt de faire telle ou telle chose, et comme vous êtes quand même légèrement influençable, vous les Gémeaux, hein, il faudra faire très attention à ne pas aller à l'inverse de ce que vous désirez, hein, parce que vous aurez entendu quelqu'un qui vous aura dit, « Ah ben non, il ne faut pas faire comme ça, il faut que tu fasses autrement... » Alors, avant de prendre quelques décisions que ce soit, eh bien, mettez-vous en retrait, n'écoutez plus personne, réfléchissez calmement, et décidez-vous en fonction de ce que vous ressentez, hein, pas en fonction de ce que vous disent les autres, parce que j'ai peur que les autres vous amènent dans la mauvaise direction. Alors, ça concerne surtout votre vie professionnelle, puisque Neptune est dans votre milieu du ciel, hein, donc, il ne faut pas faire d'erreur, là, concernant la direction à donner à votre profession. On se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, si vous voulez plus d'horoscopes, vous avez toujours à votre disposition le 3210, rtl.fr ou le site du Figaro TV Magazine. Sous-titrage ST' 501